bonjour c'est il pastore dans la catégorie du moisis des documentaires un peu trafiqué avec le montage pour être alléchant pour attirer un large public des documentaires peuvent nous parler d'évangiles cachés retrouvés des textes sulfureux et enfin on a trouvé peut-être la vérité alors parlons brièvement de ces textes là on peut tomber sur plein de textes non bibliques qui ne sont pas dans le nouveau testament les appels des textes apocryphes des textes qui pouvaient exister même à l'époque des évangiles canonique c'est à dire des quatre que nous trouvons dans le nouveau testament des textes qui pourraient révéler des choses alors ces textes ne révèle rien d'extraordinaire pour une raison toute simple dans les évangiles canonique les quatre mathieu marc luc et gens et dans les autres textes du nouveau testament ce n'est pas caché le fait qu'il y ait des croyances différentes on ne tait pas le doute des apôtres même il est question de ceux qui annoncent un autre évangile un évangile selon lequel le christ ne serait pas ressuscité qui fait que la prédication de l'église serait vaine du néant comme dirait paul si christ n'est pas ressuscité notre petite prédication évène le coeur de l'église chrétienne de sa foi c'est pâques la résurrection du christ et les évangiles témoigne de cela les textes les évangiles ne sont pas des livres sacrés dieu seul et saint ce sont des témoignages inspirés ce qui fait l'église chrétienne ce ne sont pas les évangiles en tant que texte le texte c'est un média c'est le christ lui même qui fait l'église ce n'est pas la même chose donc on peut trouver un grand nombre de textes qui parfois c'est vrai ont été cachés mais il faut bien voir les choses pendant les trois premiers siècles de l'église l'église chrétienne qu'elle soit à rome ou ailleurs car souvent on va parler du vatican et des textes cachés dans le vatican l'église chrétienne pendant les trois premiers siècles n'a aucun pouvoir elle est selon les périodes persécutées il n'y a pas de pouvoir central donc il n'y a pas de vatican comme ce sera le cas bien plus tard avec même un pouvoir politique faudra attendre quand même de nombreux siècles pour ce pouvoir là et parfois l'intolérance pendant les trois premiers siècles il y a plein de textes qui circulent pourquoi parce qu'il ya plusieurs communautés il ya des communautés chrétiennes très variées il ya donc des têtes il ya donc des textes très variés mais il ya aussi une unanimité unanimité qui n'est pas forcée par aucune institution il ya une unanimité autour du christ il ya des langages un peu différent pour parler de lui cette diversité vous la trouvez dans les quatre évangiles cette diversité elle a donc été voulu elle a donc été accepté mais le fait qu'il ya des gens qui ne croient pas de la même manière ou qui croient que christ n'est pas passé sur la croix ou pas ressuscité on sait très bien que ça existait cela est indiqué dans le nouveau testament les doutes ou le fait que certains n'y croient pas et même si ce n'était pas écrit le simple fait qu'il y ait une grande partie du judaïsme qui n'est pas cru à la résurrection du christ est la preuve même qu'il ya une diversité de croyances donc le fait de cacher des textes de cacher des évangiles à partir du 4e ou 5e où je ne sais quel siècle parce que comme je voulais dit tout à l'heure le pouvoir du vatican ça c'est une espèce de fantasme ça ça a existé un fait pas dans les trois premiers siècles et même après c'est limite quand même donc parler de textes qui ont été cachés pour sous-entendre que ces textes là seraient la vérité c'est pas très intelligent ce n'est pas parce que vous cachez un texte d'abord qu'il est vrai c'est quoi la différence le texte existe il est caché il est vrai rationnellement ça ne tient pas les textes bibliques sont des témoignages au sujet de la vérité en bonne théologie chrétienne le nouveau testament n'est pas une révélation l'évangile n'est pas une révélation qui tombe du ciel les textes des évangiles sont des témoignages divers qui n'ont pas été écrits tout de suite et c'est logique parce que c'est le moyen-orient c'est une tradition c'est pas la culture occidentale ces évangiles là sont des traces des éléments des bribes qui nous retrace un témoignage sur la révélation qui est une personne et pas un texte cette personne c'est jésus christ donc quels que soient les textes que nous pouvons trouver ou retrouver des faux évangiles puisque ce sont de faux évangiles quels que soient les textes que nous pouvons trouver ou retrouver et quelle que soit leur date et même s'ils dataient d'avant l'écriture de nos évangiles canoniques compte dans les années 70 80 avec les lettres de paul déjà dans les années 50 le fait que des textes puissent exister déjà tôt et qui ne disent pas la même chose que les évangiles canonique ça ne veut rien dire ça signifie simplement qu'il ya des gens qui croyaient différemment en jésus christ ou qui allait à l'encontre de l'enseignement mais officiel c'est difficile à dire dans les premières années les communautés ne rassemblaient pas des millions de personnes donc quels que soient les textes que l'on trouve un texte n'est jamais une preuve les textes des évangiles ce sont notre appui d'autant plus pour les chrétiens de la réforme ce sont nos appuis et un appui sûr parce que ce sont des témoignages au sujet de jésus christ ressuscité la foi chrétienne est fondée sur une personne humaine et divine qu'est jésus christ les textes bibliques sont notre seul appui mais les textes bibliques n'ont jamais caché qu'il y avait une diversité et qui avait aussi des erreurs donc retrouver d'autres textes qui ne disent pas la même chose que les textes bibliques c'est le cas depuis le départ c'est le cas depuis le début du christianisme utiliser des textes non bibliques avec toujours le petit côté un peu théorie du complot notamment pour l'église catholique romaine qui en prend plein la figure parfois de manière totalement injustifiée et bien c'est faire l'impasse sur plein de choses d'abord c'est sacraliser des textes pourquoi faire des textes cachés des textes plus juste que d'autres ce n'est pas rationnel ensuite c'est sacraliser un pouvoir le pouvoir de l'église catholique romaine il ya eu des pouvoirs politiques il ya eu des moments d'intolérance d'inquisition ce qu'on veut mais les textes pouvaient se balader bien ailleurs que là pouvaient atterrir dans d'autres endroits le fait qu'ils aient été cachés prouve quoi prouve une intolérance tout à fait est ce que cette intolérance prouve que le contenu de ces livres était la vérité ça n'a pas de sens ce n'est pas parce qu'un livre est caché qu'un livre est vrai ce n'est pas parce que des gens ont parfois été persécutés quelle que soit leur tendance qu'ils avaient raison et puis si on veut aller plus loin et quand même en concluant des textes interdits des textes cachés mais l'église catholique romaine en a caché de force important pendant le moyen-âge et avec la contre réforme c'est la bible elle même donc utiliser l'argument qu'un texte non biblique peut-être nous dévoile quelque chose de la vérité qu'on nous a caché avec le côté un petit peu parano quand même et bien si vous prenez cet argument là soyez honnête et utiliser le même argument pour la bible les textes canoniques les quatre évangiles les lettres les actes des apôtres etc puisque pendant des siècles il ya eu une interdiction formelle de lire la bible et qu'il ya eu des gens qui ont été brûlés pour ça notamment des chrétiens de la réforme dans ce cas là vous voyez avec le même argument ce serait complètement incohérent et contradictoire car d'un côté si on pense avoir trouvé la vérité dans un texte qui a été caché et qui n'est pas biblique et bien il faut dire la même chose pour la bible qui elle même a été cachée et qui a été interdite pour le plus grand nombre pendant plusieurs siècles au niveau de l'histoire du catholicisme romain heureusement une histoire qui est révolue depuis le 20e siècle on peut tous lire la bible et puis on peut tous avoir accès à de plus en plus de textes non bibliques donc voilà un texte n'est jamais un argument car chacun peut prendre un livre et dire voilà ce que dit mon livre que dit le tien on ne peut pas avancer sur ce genre de choses on peut travailler à partir des mêmes livres avec diverses interprétations mais un texte qui a été caché et bien ne signifie pas que il soit si dangereux que ça ou alors il est dangereux aux gens qui ont peur la foi est à l'opposé de la peur donc personne dans l'église universelle dans l'église chrétienne n'a à avoir peur de ce genre de révélations parce que ce ne sont pas des révélations savons depuis le début de l'histoire du christianisme qu'il y à une diversité des divergences des gens qui ne croient pas ce n'est pas parce qu'un texte dit quelque chose d'opposé ou de différent des évangiles canoniques qu'il faut prêter plus attention à ce texte là parce qu'il a été caché car combien de fois les livres bibliques ont été interdits et aujourd'hui encore non plus par l'église catholique romaine mais dans des dictatures là en 2020 se balader avec une bible ça peut être dangereux au pouvoir beaucoup d'années de prison selon les pays il ya 50 pays dangereux pour le christianisme pas seulement le christianisme mais lui en priorité se promener avec une bible est dangereux aujourd'hui alors est ce que ce n'est pas dangereux parce que le message qui est dedans un message de libération justement ne plaît pas aux dictatures est ce que les évangiles apocryphes ces textes non bibliques parfois qui ont été cachés est ce que ces textes là pose autant de problèmes sont autant dangereux pour les dictatures d'aujourd'hui on peut réfléchir là dessus je vous remercie pour ce visionnage et je vous dis dieu voulant à d'autres fois pour d'autres vidéos